Bon après-midi, Yves, qui vient d'apprendre donc que la Commission municipale du Québec, Yves, va se pencher, va ouvrir une enquête sur ce qu'on a appris concernant ces factures pour le voyage en Autriche de la mairesse Valérie Plante. Absolument, c'est ce que j'ai appris au cours des dernières minutes. Je confirme que la Commission municipale du Québec va enquêter sur la ville de Montréal, rien de moins, Paul, en lien avec des révélations qui ont été faites ce matin par nos collègues du bureau d'enquête. Vous avez peut-être lu cet article où on apprenait effectivement qu'en avril dernier, il y a une délégation d'une dizaine de personnes, une mission d'études à Vienne en Autriche sur le logement. Parmi les gens là-bas, la mairesse Plante y était évidemment et ce qui fait scandale, c'est qu'on est allé au restaurant, bon, une facture d'à peu près 2000 $, mais le tiers de la facture, Paul, a servi à payer de l'alcool, à peu près 550 $, 8 bouteilles de vin, 4 bouteilles de blanc, 4 bouteilles de rouge pour être précis. Et c'est justement là-dessus que la Commission municipale du Québec va enquêter, c'est-à-dire qu'on a utilisé de l'argent des contribuables pour payer de l'alcool là-bas dans cette mission à l'étranger. Et là, j'ai demandé à la Commission municipale du Québec précisément, est-ce que ça signifie concrètement que Valérie Plante, qui participait à cette mission, est sous enquête, Paul? On me dit que donc les enquêtes de la Commission sont confidentielles, mais on peut penser effectivement que Mme Plante sera questionnée éventuellement par des enquêteurs, parce qu'elle a déclaré au bureau d'enquête aujourd'hui qu'elle allait, que c'était une erreur d'abord avoir facturé les contribuables pour l'achat de bouteilles d'alcool et qu'on allait rembourser justement cette facture. Et juste en terminant, je vous dis aussi que Dominique Olivier, l'ancienne présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, fait maintenant, elle aussi, l'objet d'une plainte devant la Commission municipale du Québec. Alors voilà pour ces derniers détails, Paul. Donc l'enquête pourrait s'étendre aussi à l'Office de consultation publique qui est sous les feux de la rampe depuis dix jours. Ça sera surveillé, effectivement. On verra si la Commission municipale du Québec a le pouvoir, effectivement, d'enquêter sur cette organisation. Yves Poirier, donc merci Yves. On vous retrouve au TV Nouvelles tout à l'heure.